La situation sécuritaire dans la province des Lutouris inquiète. D'où les députés nationaux de cette province ont écrit au ministre de la Défense pour plus d'explications. Il devra certainement donner sa version des faits à la session de septembre qui s'ouvre déjà à partir de ce vendredi 15. Nous allons en parler avec les députés nationaux d'Ezekiel Kambalé. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonsoir. Voilà. Ça, c'est la dernière session de cette troisième législature. Comment vous vous sentez ? C'est la plus bonne session. Une session dans laquelle il y aura l'organisation des élections et à l'occasion desquelles il y aura l'évaluation objective de nos patrons, du travail qu'ils nous avons bâti pour lesquels nous avons avoué à Kinshasa. Et vos patrons, c'est la population ? C'est la population, bien sûr. Alors, comment vous allez vous y prendre tantôt la session, tantôt la campagne ? Ça ne sera pas facile ? C'est qu'on risque de se retrouver dans certaines sessions où ça sera vide parce que tout le monde sera en campagne ? Vous savez, la campagne électorale commence le lendemain de la proclamation des résultats. Un beau député, pendant toute la législature, était en train de battre sa campagne. Et cette campagne, c'était pendant souvent les vacances parlementaires, être à côté de la population, parler des difficultés de la population, écouter la population, et aussi amener les questions de la circonscription électorale à Kinshasa pour faire des plaidoyers afin qu'il y ait des résultats escondés. Bien que tout dépend de l'exécutif, nous ne sommes que des parlementaires, nous récoltons et nous donnons acquis des droits. Et nous affaires aussi suivent. Alors, vous êtes député national, alors pour vous, c'est l'Itourie qui vous intéresse ? Oui. La situation sécuritaire ? Je suis député national, c'est d'abord tout l'étendue de la République démocratique du Congo, comme je suis député national, et particulièrement la province de l'Itourie, ma province, mais plus particulièrement le territoire de Mambassa, qui est ma circonscription électorale. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Ah oui, nous en avions aussi parlé avec vous l'année passée. La situation est maintenant plus que catastrophique. Plus que catastrophique ? Plus que catastrophique. La situation ne s'est pas arrangée ? En territoire de Mambassa. Mais c'est sous état de siège ? Sous état de siège, oui, mais c'est théorique, plus théorique que pratique. Parce que qui dit état de siège, dit opération militaire. Mais en territoire de Mambassa, nulle part, il n'y a opération militaire. Que ce soit dans les différentes agglomérations. Les attaques se font par-ci, par-là, à Rissi, à Indépenda, à Mayouano, à Aventis, à Tolito, mais il n'y a aucune opération militaire. Donc c'est pourquoi je vous dis que c'est plus que catastrophique. Vous savez, la fête des vacances parlementaires de l'année passée, du mois de juillet, nous étions encore sur ces plateaux, en train de décrier la situation. Et après être ici, nous avons même pris la parole au niveau de l'Assemblée nationale. où nous avons, à l'occasion de laquelle, nous avons interpellé le président de l'Assemblée nationale sur la situation qui se passe à territoire de Mambassa. Malgré l'interpellation, rien n'est fait. Et vous savez, la situation que nous vivons en territoire de Mambassa, c'est la conséquence. Surtout des opérations conjointes, FRDC, UPDF, qui s'effectuent à territoire de Beni, où les ADEF sont attaqués à la frontière congolo-ougandaise. Et j'ai dit, les ADEF ne sont pas neutralisés. Nous pouvons utiliser le terme chasser, le verbe chasser, ils sont chassés, de la frontière à l'intérieur du territoire national. Ceux qui étaient à Mualika, ceux qui étaient dans la vallée de Mualika, dans le parc de Véronga, sont mettants vers 200 à 250 kilomètres dans les FEFO de l'intérieur du territoire national. Là, je parle du territoire de Roumoué, du territoire de Mambassa. Et le territoire de Mambassa, bien sûr, vous savez, au début des opérations, les coquistes des députés nationaux étaient partis voir le ministre, l'ex-ministre de Défense et la siège chef d'état-major général, FRDC, pour prévenir les conséquences de ces opérations en province de Litour, pour que le gouvernement puisse monter des stratégies afin de stopper, afin de bloquer, afin que les ADEF déplacent leurs bastillons du territoire de Beni en territoire de Mambassa ou en territoire de Roumoué. Malheureusement, et l'inévitable est arrivé, les bastillons se déplacent de territoire de Beni en territoire de Roumoué, à Boutani, sur la colline Boutani, qui est actuellement, c'est nommé Medina D, ou bien Nouvelle-Médina. Les bastillons sont déplacés, sont placés actuellement à Matolo, à Menzi Menzi, à Mandondondo, à Gbado, à Maroc, et les conséquences, ce sont maintenant des attaques répétitives des ADEFNAL dans le territoire de Mambassa, à Kundala-Kundala, à Banna-Congo, à Loloa, à Tolitoli, à Mayouano, parce que le gouvernement congolais, et surtout l'armée, n'a pas prévu des mécanismes de prévention pour viquer les ADEFNAL. Mais alors que l'on apprend qu'il y avait quand même des avancées de ces opérations, IPDF ainsi que les FARDC, ils ont neutralisé beaucoup d'éléments des ADEF, alors qu'est-ce qui s'est fait ? Oui, il y a des avancées, mais ces avancées sont surtout à la frontière congolo-ougandaise et surtout au territoire de Beni. Mais maintenant, ces avancées ont des conséquences sur d'autres agglomérations où il n'y a pas d'opération militaire. C'est alors à cause de cette question-là que nous avons adressé une question écrite au vice-premier ministre, ministre de la Défense. Pour qu'il fasse quoi ? Oui. La question écrite a été traduite à neuf sous-questions. La première question, est-ce que les opérations conjointes et FARDC du IPDF ne concernent que la frontière congolo-ougandaise ? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour protéger d'autres agglomérations lorsque les opérations conjointes sont en train de s'effectuer à territoire de Beni ? Est-ce que le VPEM est-il formé des bastillots installés à Boutani ? Des bastillots installés, bref, en groupement Bakouanza, Tchèferibabila Bakouanza et à territoire de Mambassa ? Est-ce qu'il est formé plusieurs attaques répétitives faites par les ADEF ? Dans l'axe Mambassa-Komanda, dans l'axe Mambassa-Makieke ? Est-ce que le VPEM, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, peut nous donner un bilan matériel de toutes ces attaques à l'occasion desquelles la population civile est massacrée ? À l'occasion desquelles les véhicules des commerçants, des opérateurs économiques sont essendiés ? À l'occasion desquelles les habitations sont essendiées ? Les hôtels sont essendiés ? Plusieurs casques négatives, plusieurs casques. Donc, bref, c'est inexprimable. Et alors, nous avons demandé au VPEM de nous dresser un bilan. Le ministre de la Défense. Oui, le ministre de la Défense. Autre question que nous avons posée à l'occasion de cette question adressée au ministre de la Défense est de lui demander par rapport à la situation actuelle, situation géographique des Bastillots, des ADEF. Est-ce qu'il connaît que ces ADEF sont à quelques kilomètres de l'ARFO ? La réserve de faune à Okapi. Est-ce que si les ADEF pénètrent dans ce patrimoine mondial, ils vont encore trouver des ressources qui vont leur permettre l'épanouissement et le développement ? Notamment, la matière première, l'or, qui est dans la RFO, les animaux protégés qui sont dans la RFO. Est-ce qu'il connaît qu'ils sont à quelques mètres ? Est-ce que les opérations... L'autre question posée, les opérations FRDC-UPDF ne sont-elles pas autorisées en territoire de Mambassa ? Si autorisation il y a, pourquoi elles ne veulent pas démarrer ? Et si elles démarraient, quelles sont les stratégies prises pour que tous les deux axes soient concernés ? Donc, l'axe Mambassa-Commanda et l'axe Mambassa-Makiki parce que commencer les opérations, seulement dans l'axe Mambassa-Makiki, l'axe Mambassa-Commanda sera sacrifié. Commencer les opérations, seulement dans l'axe Mambassa-Commanda, l'axe Mambassa-Makiki sera sacrifié. Quelles sont les stratégies prises pour que, s'il y a des objets des opérations, des ADE, parce qu'il y a ces informations-là que nous avons reçues dans les formelles, quelles sont les stratégies prises pour que tous les deux axes soient protégés ? Ça, c'était la quatrième question. Et la cinquième question était celle de savoir est-ce que, depuis l'état de siège, depuis tout cet état-là, est-ce qu'il y a opérations militaires à territoire de Mambassa ? Mais vous, vous êtes là quand même. S'il y a opérations militaires, ces opérations militaires se trouvent où et quand est-ce qu'elles ont commencé ? Il n'y a pas d'opérations militaires à Mambassa ? C'est la question que j'ai posée. Non, mais vous, vous êtes député, non ? J'ai dit, il n'y a pas d'opérations militaires. Il n'y a pas d'opérations militaires. Et nous l'avons décrié, voici une année et demie, les militaires ne font que jouer à la défassive. Il ne faut que jouer à la défassive. Ce qui est contradictoire, c'est un paradoxe. Dans ce territoire, sous état de siège, les militaires n'attaquent pas. Au contraire, il faut d'autres activités à en croire. Un mémorandum de l'ancienneté civile et le rapport de mes vacances parlementaires. Les militaires, certains s'occupent de l'exploitation minière, ils sont dans les carrés miniers, et d'autres s'occupent de l'exploitation forestière. Autant de questions que nous avons posées aux vice-premiers ministres et ministres de la Défasse pour qu'ils puissent nous donner des explications. Nous n'avons pas seulement besoin de réponses, mais nous posons des questions. Ce sont des questions, d'une manière ou d'une autre, qui vont aussi lui servir d'information, pour certaines questions, certaines informations, dont il n'est pas à possession. Nous avons besoin des résultats, des retombées. Lorsque les opérations militaires vont commencer à territoire de Mambassa, nous allons applaudir. Je sais, je connais la promptitude, je connais la combétence du ministre de la Défasse. Et s'il est informé de la vraie situation du territoire de Mambassa, il ne restera pas à poser des actes courageux. Merci. Merci beaucoup, monsieur le député national, pour vous être occupé certainement de Mambassa, votre fief électoral. Merci, c'est moi qui voudrais me dire. Voilà. Merci. Ça doit être notre préoccupation, parce que si nous sommes ici, c'est à cause de cette population que nous prenons comme patronne et que nous considérons, de notre part, comme travailleurs de cette population. Voilà. Merci beaucoup. On va suivre un deuxième invité. L'enjeu a failli l'emporter sur les Jeux ce samedi à Kinshasa lors de la sixième et dernière journée des qualifications latanes dans une rencontre opposant les leopards de l'RDC aux crocodiles d'une île du Soudan. Peu avant les Jeux, Kinshasa a de la plus belle manière illustré les sentiments d'appartenance à la nation. Cette ruée vers le stade de Martyr en est une preuve éloquente. Mais dans l'arène du stade, les places assises ne sont plus visibles. Des supporters surchauffés ont électrisé le stade. Une ambiance montée d'un cran à l'entrée dans la tribune officielle du premier sportif congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi.